Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour un petit match de Blood Bowl dans la ligue de Krug, la Super Krug Bowl. Donc pour ce match, on est accompagné par notre ami Jean Peste qui va commenter un peu avec nous. Bonsoir Jean Peste. Bonsoir tout le monde. Donc, et on va affronter un Dev Deval pour ce premier match. On commence avec des équipes neuves dans cette coupe, on joue dans la fosse pour commencer. On essaiera de monter de saison en saison si on peut et on va donc faire un match par semaine pendant 9 semaines environ. Je vous mettrai les liens dans la description pour rejoindre le Discord de Krug ou avoir plus d'infos sur sa chaîne YouTube sur la coupe. Et on va immédiatement commencer. Donc on va jouer une équipe de Nécromantique pour cette saison. Et probablement les suivantes aussi d'ailleurs. J'avais déjà fait un petit match d'entraînement il y a quelques semaines qui vous avait bien plu. Donc du coup, on va continuer dans cette optique. Et on va affronter des hauts elfes pour ce premier match. Donc nos griffes vont être malheureusement relativement peu utiles. Enfin, ça va quand même servir mais les armures sont déjà assez faibles. Et on va probablement manquer de tacle. Mais en termes de force, on est quand même plutôt bien. Donc je pense qu'on devrait pouvoir gérer ça. Je ne vais pas dire facilement parce que je ne suis pas un hyper bon joueur. Je ne connais pas du tout le niveau de Death Devil. Alors, Daniel, si tu pouvais passer par le Cabal Vision plutôt. Je me suis complètement planté. Je suis désolé. Ce n'est pas tout ça que je voulais faire. Mais comme je ne voyais pas le match en fait. Oui, parce qu'on est au TOS là. Il n'est pas encore chargé. Ok, autant pour moi. Excuse-moi. Bah disons que la diffusion sur Steam, ça va exploser nos ventes passantes. Non, non, non. Ce n'était pas le but. C'est un gros fail de ma part. Je regardais les options et je ne voulais pas cliquer. Et j'ai cliqué. C'est bon, je vois le truc où j'arrive. On va se placer. Donc on a gagné le TOS. On va être en attaque. Ah, c'est cool ça. Ce qui n'est pas si mal, clairement. Oui, c'est bien. Mettre la pression d'entrée. Donc on est sur une équipe de Nécromantie qui est un petit peu différente de celle avec laquelle j'avais joué avant. Je me suis un peu suivi les conseils et discuté sur les stratégies Nécromantiques. On n'a pas de ghouls dans cette équipe pour l'instant. On verra si on en prend une. L'idée va être de porter la balle avec un loup pour essayer de le faire XP assez rapidement. On a quand même de la force avec deux golems de chair et deux revenants. Donc ils sont là pour assurer un petit peu le fight. Et après, on a du zombie. L'avantage de cette compo au début, c'est que ça nous permet d'avoir deux relances. Et comme on a un Nécromancien qui permet... Euh, pas un Nécromancien, pardon. Comme tous nos joueurs ont régénération. On n'a pas d'apothicaires dans cette équipe, vu que c'est une équipe de morts vivants. Ça nous permet du coup de... Comment dire ? De profiter de régénération sur tous nos joueurs, en fait. Parce que les ghouls n'ont pas régénération de base. Alors, il a mis quoi devant ? Il a mis des trois quarts. Ses blitzers sont au centre. Oui, il a vraiment mis une formation similaire des deux côtés. Ouais, bah au début, on est avec des joueurs tout neufs, donc ça se tient. Nous, on va peut-être faire une formation un petit peu plus agressive. Il va falloir qu'on le force à faire des esquives, même si on est clairement sur un Elf. Donc les esquives, ce n'est pas trop un problème de base. On va essayer de taper avec nos cadres de force, même si j'aimerais bien taper avec... On va quand même mettre un... Un bloc au centre. On va partir sur ça. On va essayer de taper un peu avec bloc pour éviter les fails au début. Météo Clément. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire, j'espère que tu auras l'aider avec toi, et que les golems de chair qui ont le crâne épais, vont faire leur effet, que tu ne vas pas être assommé avec eux, parce que tu connais ta chance au dé, un petit peu. Ouais, bah ça, malheureusement, ce n'est pas comme si on y pouvait grand-chose, je voulais te dire. Non, c'est sûr. Ah, bah voilà. Ça, ça commence bien. Ça fait plaisir. Bravo. Donc on n'a que 11 joueurs, on n'a pas de remplaçants, donc on va éviter d'agresser si on peut. On verra si on arrive vraiment à être en surnombre. Est-ce que ton adversaire a des remplaçants ? Je n'ai pas vu, je ne crois pas. Non, non, il n'a pas de remplaçants non plus. Bon, bah... On va faire les premiers blocs, la balle est relativement sécurisée, de là où elle est. On va avancer avec notre ligne de front, qui est quand même assez solide. On a juste le mouvement pour aller ramasser la balle là. Alors, ce qui serait intéressant... Il ne faut pas qu'on oublie qu'on a la frénésie, donc si on blitz, on va être obligé de poursuivre, donc il ne faut pas qu'on se retrouve trop trop dans la mouise. C'est vrai que tu as ça, voilà. Est-ce que je peux aller jusqu'ici ? Non, je ne peux pas. Je peux faire ça. Mais après, je vais être obligé de le blitzer là-bas, et je serai tout seul. On va aller poser un zombie par là. On va faire les mouvements à peu près safe. Assure tes arrières. Parce que les premiers blocages, bon, il faut les faire, parce que voilà. Mais derrière... Continue la stratégie que tu as toujours eu. Les jets de dés, le plus tard possible. Ouais, essayez de faire des jets de dés à l'adversaire plutôt que moi, si on peut. C'est ça. En tout cas, les tiens, les faire vraiment en fin de tour, si c'est possible. Ouais, ce zombie est un peu trop tout seul là, donc on va le replier un peu par ici. On va faire un petit blitz, et après on fera le jet pour ramasser. Ah, bon, ben voilà. Parfait. On va l'envoyer par là-bas. Ouais, joli. Après notre loup va être exposé, très très clairement. Mais bon. Est-ce que je fais une petite mise de paquet pour reculer ? Ouais. Ah bah, c'est raté. Ah merde. Dommage. Première relance. Et ça passe, voilà. Comme ça, il est un petit peu protégé, c'est plus difficile de lui mettre un 2D dessus. Et du coup, on n'a pas de relance pour ramasser la balle, mais on va quand même tenter. Parce qu'après tout, on est là pour ça. Et on est plutôt bien pressé. Joli. J'ai pas regardé s'il avait assez de mouvement pour faire le tour par derrière. Ouais, même avec un elfe, ça va être tendu quand même. Euh, non. Sans rencontrer personne, ça va être compliqué. Il pourrait, hein ? Ouais, ouais. Après, ça sera peut-être plus simple d'essayer de faire tomber un zombie pour limiter un peu les trucs. Mais ça veut dire qu'il use son blitz, du coup. Donc, on va voir. À sa place, je pense que c'est ce qu'il va faire. C'est se concentrer sur le loup. Blitzer le loup. Il y a moyen. Eh bien, s'il annule le renfort du zombie, il a moyen de tenter un blitz A2D dessus quand même, je pense. Donc, il nous infiltre des receveurs, normal. Bah, ça semble logique. C'est ça. Si par ma garde, il arrive à prendre la balle, il se gênera pas à l'envoyer là-bas. C'est ça. Pour l'instant, on est au centre. On va voir si on avance au milieu ou si on va sur un côté. Ça dépendra de son placement. Pour l'instant, il a l'air de préparer un genre de défense en ligne. Peut-être en double rideau, je sais pas. Ouais, non, il est agressif avec ses receveurs. Non, c'est un blitzer qu'il a avancé là. Ah. Ouais. C'est étonnant qu'il ait pas blitzé avec, mais... Je sais pas du tout quel est le niveau de Dave Devil. Enfin, je sais qu'il est level 15 de coach, donc il a quand même joué, quoi. Mais je sais pas s'il joue souvent contre des joueurs ou s'il joue... Ouais, puis tu connais pas son style non plus. Non. Bah, après, je pense que lui non plus, parce que je pense pas qu'il ait été voir trop les vidéos sur la chaîne. Oui, oui. On est pas trop désavantagé là-dessus. Non, vous en êtes pas au point professionnel à analyser les matchs de l'autre. C'est ça. Bon, cela dit, il fait un truc qui me déstabilise, c'est qu'il fait un peu n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, dans le sens, il met ses joueurs de manière pas ordonnée, quoi. Ouais, 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 c'est perturbant. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Du coup, il blitz à un seul dé, et ça rate, heureusement. Ouais, à sa place, j'aurais... Quitte à relever le mec qui était au sol, quoi, qu'il prenne une tatane, il y a pour ça. Il aurait eu deux dé. Puisqu'il aurait annulé le renfort du zombie. Bah, c'est ça. Surtout s'il le relève après, je pense pas. Du coup, je pense qu'il le relèvera. Ça m'étonnerait. Ça dépend, peut-être qu'il voulait faire un trou pour pouvoir se barrer en esquivant. Je ne sais pas. C'est vrai que ça reste un elfe. Ah, trois plus qu'il rate. Est-ce qu'il relance ? Non, il relance pas. Et du coup... Bon, à même temps, il avait plus ou moins fini son tour. Ouais, ouais, puis c'est un trois quarts. Bon, même s'il était HS. Bon, c'était chiant, mais il a déjà deux KO. Mais ça reste des KO, hein. C'est pas ouf. Non, non. C'est tout à fait compensable. Alors, du coup, ce qu'on va faire, nous... Bah, c'est qu'on va essayer d'avancer un peu. On n'est pas pressé, mais on va essayer de ne pas jouer le stall dans cette coupe, parce que j'aime pas ça, tout simplement. Donc, on va essayer d'avancer quand même relativement à chaque tour. Parfait, un petit bloc. Hop là. Parfait, avec le revenant, juste ce qu'il fallait. On va lui laisser des zones de tacle quand même, parce que c'est un elfe. Ça, c'est un trois quarts. Alors, lui, il est sonné, donc il n'est pas trop chiant. On va aller foutre un zombie dans les pattes du mec, là. Juste pour l'obliger à faire un lancer de dé au tour prochain. C'est ça. Tu as raison. On va aller mettre lui par là, histoire de mettre un petit peu de force. Donc là, il y a un couloir au milieu. Toi, tu vas aller là. Du coup, on va aller plutôt se coller du côté où il y a le mec qui est sonné, puisque ne se relèvera pas, celui-là. On va aller mettre un zombie ici, pour empêcher le blitz de l'amour désespéré. Je pense qu'il n'en est pas là, mais on ne sait jamais. Et on va refermer un peu derrière. Clairement, tu laisses les receveurs plutôt tranquilles pour le moment ? De toute façon, je vais utiliser mon blitz, donc si tu veux, je peux aller le remettre un mec dans les pattes. C'est pour toi, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui vais donner des conseils tactiques, clairement. Je pourrais aller utiliser un zombie pour aller le mettre dans ses pattes, mais de toute façon, il va pouvoir l'esquiver sans aucun problème. Bon, d'accord. Et du coup, ça n'a qu'assez peu d'intérêt au final. Oui, je préfère te le dire, que ce soit pour rien, qu'un oubli. Tu sais, quand on est concentré, des fois... Même si tu sais ce que tu fais, mais... Bah, je sais ce que je fais, on va dire que... Dans ta tête, pour toi, en tout cas ! J'essaie d'éviter le misclick déjà, mais là, l'idée, c'est qu'on n'a aucune compétence. On a des zombies qui sont là pour se faire marcher dessus. Donc, on va essayer de faire en sorte que nos types un peu compétents ne se fassent pas buter pour ce premier match. Et les zombies, ils vont servir de support. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai à peu près blindé au centre. Même si c'est un peu ouvert devant. Ça reste correct. Et son tac était à gauche. J'ai essayé de le rendre un peu inopérant. Il peut prendre des blocs, parce qu'il est au contact avec moi. Mais il faut qu'il amène du renfort, sinon il n'aura que du 1D. Parce qu'il l'oblige soit à faire des esquives, soit à utiliser des joueurs qui pourraient être ailleurs. Typiquement, ramener son lanceur, ramener son receveur pourrait être une option. Voilà ce qu'il devrait faire, à mon avis. Je pense que ce qu'il est en train de préparer, il va blinder au centre, à mon avis. Pas tout à fait, mais il va commencer à créer une défense. Parce que tu avances quand même. Et tu as un gros bloc. Oui, mais tu vois, s'il veut faire ça, il va devoir faire des esquives. Il a déjà raté une esquive en étant un elfe. Ça fait toujours un peu mal au moral de rater une esquive. Oui, c'est vrai. Là, il se tâte à ramener son receveur. C'est pour ça que tu as bien raison de toujours aller coller un joueur dès que tu le peux. Parce qu'encore une fois, tu obliges l'adversaire à faire un lancé. Après, ça dépend du joueur. Là, les zombies, bloquer le blitzer avec le zombie, c'est un risque. Parce qu'il y a un dé avec bloc, je pense qu'il va peut-être le prendre d'ailleurs. Il va se faire défoncer. Mais ça l'oblige à utiliser ce joueur-là pour taper. C'est ça. Il va faire une ligne, je pense. Oui, il a l'air d'être parti pour... Ah, intéressant. Une petite pointe. Parce qu'effectivement, sinon on avait la possibilité de blitzer sur un des mecs un peu isolés pour ouvrir un couloir. Mais avec une pointe, on est un peu bloqué. Enfin, après, il ne faut pas oublier que les loups ont quand même 8 de mouvement. Donc, ils peuvent très vite se barrer un peu partout, même s'ils sont un peu tout seuls. Ah, ça, c'est cool, ça. C'est avec les ghouls, c'est la mobilité de l'équipe. Ah, il blitz comme ça. Oui, tu vois, blocage, ça passe. Donc, ça veut dire qu'il blitz et il se déplace. Techniquement, oui, par rapport à un 2+, c'est vrai, c'est du 2+, pareil, en fait. Donc, autant prendre le jet. S'il n'a pas d'autres blitz à faire, c'est pas con. Oui, oui, voilà, il fallait être sûr de ne pas avoir un autre blitz à faire. Après, le chemin est ouvert à gauche, mais bon. Oui, là, il fait du double rideau classique. On va voir ce que ça donne. Il va mettre quelqu'un derrière pour réagir en cas de besoin. C'est un blitzer, ça. Ah non, c'est un lanceur. C'est un lanceur. Il a quand même 3 de force, le lanceur elf, donc il peut se battre. Hop là, double esquive. Ouais, bah, ouais, c'est le problème. Bah, de toute façon, là, on n'a aucun tackleur. Enfin, en l'occurrence, ils n'ont pas esquive, ceux-là. Donc, ça ne changerait pas grand-chose. Mais ils ont quand même cadre d'agilité, donc de toute façon, il va en faire des esquives. Il est obligé d'en faire. Ouais, parce que je regardais, ils ont des bonnes stats, heureusement. Parce qu'effectivement, de base, à part les receveurs lanceurs, personne n'a de... Enfin, le blitzer, il a... Le blitzer, il a blocage, mais sinon, ils n'ont rien de particulier, quoi. Ouais, bah, ils ont le cadre d'agé, quoi. Voilà, c'est une bonne unité. Il y a des bonnes stats, quoi. Mais pas spécialement de compétences. Enfin, au début, en tout cas. C'est exactement ça. Parce que c'est des équipes toutes neuves, comme c'est une nouvelle compète, là, dans les premières divisions. Ouais, là, dans la fosse, on n'est que sur des neufs, ouais, effectivement. Voilà, donc tous les matchs, ce sera du neuf. Enfin, ou des équipes qui ont évolué, mais personne n'aura une équipe qui l'a fait depuis 10 matchs. Alors la question, c'est, est-ce qu'on prend la peine d'écraser un trois-quarts ? Ouais, je ne suis pas convaincu. C'est toujours risqué, hein. Ouais, et puis en plus, c'est... C'est des chaos qu'il a, donc s'ils reviennent... Je trouve que c'est un peu trop téléphoné, quoi. Enfin, c'est trop... C'est trop tentant, quoi. C'est trop gros. La tentative d'écraser le mec. Puis ouais, c'est comme tu dis, c'est... Disons que c'est un trois-quarts. Ce sera un blitzer qui serait là. Ah oui ! Je le prendrais. Un trois-quarts, c'est quand même pas ouf, quoi. Il faudrait qu'on blitz. J'aimerais bien blitzer à gauche. Le receveur, il peut aller jusqu'où ? Il est 8 de mouvement, mais il est loin, quand même. Par contre, si je blitz à gauche, ça veut dire qu'il me faut du renfort pour ma frénésie. Donc on va aller placer du renfort pour la frénésie. Lui, on va aller le mettre là. Il est plutôt du genre indéboulonnable. J'aime bien les golems de chair. Franchement. Là, on est obligé de faire tout le tour, donc c'est con. On va avancer. Ça envoie du rêve. Ouais, les golems de chair, ils sont quand même assez efficaces. Après, il y a mieux. Enfin, c'est pas vraiment des... Ils sont entre les vieux et le mec un peu costaud. C'est ça. C'est un peu comme les centaures. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'aime bien. Enfin, j'aime bien les stats qu'ils ont et tout. C'est du costaud, quoi. Ils ont une gueule sympa. Ce qui ne gâte rien. Allez, parfait. Alors, parfait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Tu vas faire une petite cage, non ? Je réfléchis, en fait, où est-ce que je le mets. Je l'avancerai bien, lui. On va faire une petite menace. Mettant la pression par là. Parce que, pourquoi pas. T'as de quoi le couvrir, quand même ? Ici, on va avancer. Non, mais il a 8 d'armure. Il faut quand même qu'il encaisse quelques coups de temps en temps. Que donner notre équipe, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça reste un jeu de dés, au secours. Un jeu de dés, ouais. Un jeu de dés, on sait que ce n'est pas une réussite. On peut aller lui ramener lui en renfort. On va le faire. Ça fera une petite pointe. Par contre, du coup, il faut qu'on ferme un petit peu tout ça. Alors, le lanceur, on a dit qu'il était le receveur. Ah, le receveur, il peut prendre un blitz, là où il est. Ici, c'est hors de portée. Ici, il peut tenter des trucs. Le plus évident, pour l'instant, c'est de dégager le zombie qui est Oka, qui est d'y aller. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un mec dans le coin. Par exemple, par ici. Alors, lui, j'aimerais bien le mettre là. Mais, deux mises de paquet. On va bouger, lui, avant. Affaire à la fin, ça. Ouais, on va bouger le golem de chair pour aller aider un petit peu le zombie au corps à corps. Et on va bouger ce zombie-là dans un rush de zombies de fou. Et voilà. N'est-ce pas ? Parfait. Oh, joli ! La course du zombie. C'était du 2+, mais joli quand même. On ne sait jamais. Surtout quand il y en a deux. Je t'ai tellement vu en raté, des paquets, que je suis toujours content quand tu le réussis. Il est gentil, il s'excuse de prendre du temps, mais je ne sais pas si tu vois le chat. Non, je ne vois pas le chat. Non, je ne les vois pas. Il y en a un qui s'excusait de jouer lentement, parce qu'il n'avait pas beaucoup de solutions. Je lui ai dit, prends ton temps. Moi-même, je ne suis pas à la même... On est sur un match de compète. Enfin, voilà. C'est normal de prendre son temps. Oui, il n'y a pas de stress. Si tu veux jouer en mode rapide et n'importe quoi, tu vas faire du free-for-all en amical. Non, non. Il prendra le temps qu'il prendra, c'est normal. Enfin, moi, ça me... Après, on pourrait aller plus vite. Je pourrais me dire, bon, réfléchir à la stratégie. Qu'est-ce que je vais faire au prochain tour ? On discute, tranquille, on papote. Non, non, non. C'est bien. Tu sais, des fois, tu commences à réfléchir à tes trucs. Puis de toute façon, selon le tour qu'il va faire... Je pense aussi bien d'y réfléchir une fois que le tour est fini. T'es sûr qu'il ne va plus bouger. Après, tu vois, c'est comme... C'est un jeu, c'est comme les échecs. Des très bons joueurs, ils voient des tours à l'avance. Oui, bien sûr. Même ce que peut faire le joueur en face reste assez limité. Oui, oui, bien sûr. Surtout quand il sait qu'il est bon. En fait, c'est plus facile de prévoir les actions d'un bon joueur que d'un mauvais joueur, en fait. Oui, c'est vrai. Non, non, mais après, si vraiment t'as une idée, tu peux déjà en parler, il n'y a pas de souci. Là, on est à portée de marquer, donc on va voir ce qu'il place éventuellement devant. Je pense qu'il va essayer, pareil, de se concentrer sur le loup, parce que ça reste les cibles à abattre. C'est aussi lui mettre une friandise de le mettre là, en étant un peu près sûr qu'il va aller là. Ouais, ouais, c'est pas faux. De toute façon, le couloir de gauche, il y a très peu de chances pour qu'il puisse vraiment le bloquer. Ah, c'est pas sûr, rien de genre, son blitzer, il peut largement y aller s'il veut. Ah oui, oui, il peut aller en bout de course, mais il peut pas... Je sais pas si je suis pas sûr qu'il puisse rentrer vraiment dans le couloir, ça va être compliqué. Non, mais je pense qu'il se prépare un blitz, ou même pas... Bah non, je sais pas ce qu'il se prépare. Il bloque le golem de chair. Est-ce qu'il... Pourquoi pas ? Ouais... Moi, je pensais que ouais, il allait blitzer, qu'il se disait qu'il y a des grandes chances qu'il prenait le point, et qu'il allait être essayé de faire du dégâts, parce que pour le moment, bon... Non mais tu vois, il tente le blitz... Il tente le blitz de déroule, je pense. Ah, ça rate. Est-ce qu'il relance la mise de paquet ? Ça parait logique, hein, qu'il y a la relance. Deux dérouges. Il a bloc, donc bah du coup, on va choisir repousser, hein, bien sûr. Bah bien sûr. Alors... Où est-ce qu'il me repousse ? Par là. Ah, c'est lui qui choisit, oui, c'est vrai. Oui, là, c'est lui qui choisit. Moi, je choisis le dé quand c'est en dérouges, mais après, c'est lui qui choisit. Je pense qu'il va essayer de mettre son autre joueur au contact, du coup. Le dernier qui peut bouger. C'est plutôt un bon move, hein. C'est vrai qu'avec la mobilité, réussir à passer dans le petit trou que j'avais laissé, c'est assez propre. Comme quoi, avec les ailes, il ne faut pas trop laisser d'espace, hein. Ouais. Il a neutralisé mes deux golems, parce que les golems, pour le coup, ils ne pourront pas faire de miracle. Enfin, ils ne pourront pas esquiver. Par contre, ils vont pouvoir taper et se faire bien plaise. Donc, son receveur et son blitzer. Ah, c'est un blitzer avec bloc, ça fait chier de taper un blitzer. Il faut, des fois. Ouais. Donc, la priorité, ça va être d'essayer de se débarrasser de celui qui est au corps à corps. Et pour ça, on a un revenant qui est plutôt bien placé. Par contre, il faut le tomber, quoi. Donc, on va commencer par ça. Parfait. On va poursuivre. Oh, la petite première blessure du match. On fire ! Il perd un point en armure, en plus. Ah, c'est la violence. Ah, il n'a pas d'apothékière. Ah, il n'a pas d'apothékière, en plus. Ah, ouais, ça, ça pique, ça. Ah, là, tu lui as fait très très mal. Bah, du coup, on aura la possibilité d'aller marquer, mais on n'est pas non plus ultra pressé. Alors, on va essayer de se protéger un peu mieux. Alors, on est à combien de dés ? On est à deux, normalement, là, ouais. Deux KO, une blessure, c'est beau. Hop. On va quand même essayer de prendre un petit peu d'XP, si on peut. Ah, malheureusement, ça ne passe pas. On poursuit. On a la force pour. Voilà, tu vas taper aussi. Je ne peux pas vraiment amener de renfort au loup, malheureusement. Il s'est très bien placé pour ça. Je pense que c'est pour ça qu'il a avancé d'une case, d'ailleurs. Après, on pourrait essayer de blitzer le mec devant et aller marquer. C'est tout à fait envisageable. On va tenter. On va tourner là pour faire du point et du beau jeu. Allez, 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 allez. Donc là, il faut qu'on repousse. Pour laisser un trou. Hop. Et du coup, bah, go. Oh, c'est beau. Bon, remarqué tour 4, on n'est pas la coupe du monde. Bravo. On y va. Bien joué, Stratsoc. Ah, t'as bien joué, t'as bien géré ton truc, là. Bah, toujours pareil, en théorie, j'aurais dû continuer de... J'aurais dû stall, quoi. Mais bon, franchement, j'ai pas envie. Non, non, non. T'es là pour le beau jeu. Et puis, ça fait quand même... Plus tu marques, plus ça te fait de l'XP, quoi. Alors, du coup, on est face à des elfes. Donc, on va plutôt faire une défense un peu en profondeur. On va juste mettre... Euh, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire un petit peu plus profonde pour pouvoir réagir s'ils arrivent à s'infiltrer. Les zones de tac sont là, les zones de tac sont là, ouais. Hop. Bon, déjà, il est en sous-nombre de 3, ce qui est plutôt bien. Après, on est sur des elfes, hein. Il peut très bien marquer en 2 ou 3 tours, donc il faut faire attention. Là, on part sur la défense anti-elfes standard, quoi. L'idée, c'est de mettre le maximum de zones de tacle. Et s'il arrive à s'infiltrer, ce sera au centre, on pourra se refermer sur lui. Ah, c'est sympa comme défense. C'est relativement... Enfin non, c'est même pas relativement, c'est très classique contre les équipes qui ont beaucoup d'agilité. Après, il y a aussi des techniques pour l'annuler, cette défense, hein, donc... Héhéhé ! Disons qu'avec les necromanthiques, on a l'avantage qu'avec les loups qui ont 8 de mouvement, au centre, là, ils peuvent très vite couvrir tout le terrain, même s'ils arrivent à infiltrer quelques joueurs, on peut réussir à les poursuivre. S'ils arrivent à infiltrer une cage, c'est plus compliqué. C'est plus difficile avec les necromanthiques de le faire, parce qu'on a deux cadres, deux forces devant, donc c'est difficile à faire tomber. Surtout qu'on a stabilité, en plus. Ah, c'est bien, ça. Allez, on va tirer là. Ah, bien joué. Une petite relance pour lui. Bon, par contre, on a parfaitement bien placé la balle, ça c'est cool. Ah ouais, bravo ! Putain, c'est... Décidément, pour le moment, tout est avec toi. Bah, ouais, enfin, il a gagné une relance, quoi. Oui, bah, il faut bien qu'il ait quelque chose, quand même. Laisse-lui ça. Ouais. Parce que bon, là, techniquement, il va la ramasser à 4+, il avance un peu, il fait une passe à 3+, enfin, il va la ramasser à 4 d'agilité, pardon. Donc c'est ramassé à 2+, il a 6 de mouvement, donc il a moins de revenir de 2 cases, il fait une passe à son lanceur, voir son receveur, que je sais pas où. Ils sont où ses receveurs ? Ils sont là, ses receveurs. Parce que bon, il manque du monde, hein, quand même. Ouais, mais voilà, tu vois, là, il va infiltrer un mec. Oui, il suit un move. Une seule esquive, il infiltre un mec, donc il rate, heureusement. Enfin, heureusement, il va relancer, je pense. Ah, il re-rate, pas de chance. Ah, c'est pas de ball, là, pour le coup, franchement, pas de cul, quoi. Ça, c'est dur. Non. Ça, c'est très très dur, ça. Bah, bienvenue dans le Blood Bowl, hein. Ah, bah ouais, parce que là, maintenant, il va se faire défoncer le cul. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va pas trop, on va se contenter de mettre une zone de tac dessus pour l'instant. On va pas trop dégarnir notre défense en faisant autre chose, et on va taper sur les 3 quarts qui sont devant, là. On va se rapprocher pour mettre de la force sur ces blitzers. Ah, tu crains rien, toi, du coup, aussi ? Bah, j'ai pas de blocage. Ah, merde, non, stabilité, c'est pas pareil. Ouais, non, non, stabilité, c'est que je bouge pas si on me tape, mais j'ai pas de blocage. Je me suis tâté, parce qu'il a créé un épais, donc même s'il tombait, il y avait pas de chance qu'il soit blessé, mais ça faisait quand même un gros trou, quoi, dans la défense. Ouais, et puis tu perdais le tour aussi, quoi. Et oui, j'avais un turnover en passant. J'aimerais bien aller taper un peu sur son receveur. Il faudra un renfort genre là, mais c'est de la mise de paquet, ça fait chier. Je vais faire un petit beat avec le loup-garou. Ouais, mais le problème, c'est que si je fais ça, il va poursuivre, je suis obligé de poursuivre avec la... Ah oui, c'est vrai, la frénézie. C'est vrai que c'est bien, c'est pas bien ce truc-là, selon ce que t'as besoin de faire. Bah, ouais, ouais, il y a des avantages et des inconvénients, quoi. Disons qu'avant de faire tes moves, il faut bien les calculer, quoi. Ouais, ouais, c'est très vrai. Vu que ces receveurs sont tous par là, on va essayer de recentrer un petit peu la défense, quand même. On va se placer... Ici, avec lui. Ici, avec lui. Lui, il va venir foutre la merde en se mettant devant là. On s'en receveur, il y a une esquive à 2+, d'avancer, mais il a un mouvement relativement limité, on va dire, vu qu'il est par terre. Et on va glisser ici. On n'a pas de relance, et on est obligé de faire de blocage, bah ça passe, parfait. On va le repousser vers l'autre côte. Une petite sonnette, ce qui veut dire que du coup, on va se recentrer par là, puisqu'on sait qu'il ne se relèvera pas tout de suite. Ouais, tu as pas mal bloqué, là, encore. Ouais, pour l'instant, franchement, ça se passe bien, quoi. Après, on est que tour 5, hein, mais... Oui, ah bah non, bien sûr. Faut prendre les choses comme elles sont, mais... C'est pas fini, c'est clair. Dame net qui fait le taf, hein. Ouais, je suis content. Rugissant, ouais, c'est pas mal. Bon, il manque plus en blesser un, histoire de prendre un point d'XP, mais... Ouais, il faudrait une vraie blessure, mais bon, pour l'instant, je vais pas me plaindre d'aider de bloc, hein, ça se passe plutôt pas mal. Non, c'est clair. Là, tu vois, si j'avais voulu être vraiment greedy, j'aurais tenté le... Le GFI avec le loup-garou pour aller coller l'elfe au sol, là. Histoire qu'il soit vraiment coincé, mais c'était risqué, quand même. Ah, il va essayer de passer par là. Voilà, donc, bloc a un dé, avec son blitzer. Ça se tente, hein, avec bloc, tu peux tout à fait le faire. D'ailleurs, la preuve, ça passe. Bah oui. Ah, première armure qui craque de l'autre côté. Ça va, sonnette. Mais du coup, c'est ouvert, c'est ouvert sur la gauche. Donc, il peut ramasser... Où est son receveur ? Il est complètement de l'autre côté. Il y a celui qui est au sol, aussi. Ouais, il fera pas un trou à ce tour-là, quoi, mais ça va t'obliger à revoir un peu tes plans. Ouais, ça va m'obliger à me replacer, à me replacer un peu. Après, il faut qu'il ramasse la balle aussi, pour l'instant, il a toujours pas ramassé, non ? Ouais, 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 ouais. Bon, aller trop loin pour que je me lance vraiment dans une contre-attaque de folie. Surtout face à des elfes. Je suis un peu trop prudent face aux elfes, je pense. Tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? J'ai entendu un jet de dés, mais j'ai dû mal voir, enfin malentendre. Non, il n'y en a pas eu, je te confirme. De toute façon, encore une fois, c'est lui qui est en attaque, donc il faut l'attendre. Enfin, entre guillemets. Mais il ne faut pas trop aller le chercher, quoi. Vu son effectif et où est la balle, ça aurait pu être intéressant, tu vois, d'infiltrer deux loot chargés comme un gros connard. Ah oui, non, non, mais c'est ça. Oui, non, non, mais complètement. Mais comment, heureusement que tu ne l'as pas fait, pour le coup, mais... Voilà, on va voir ce qu'il fait, est-ce qu'il garde la balle là, il ne tente pas de passe. Non, j'ai l'impression qu'il va tenter d'esquiver en bas. Enfin, s'il tente d'esquiver en bas, je le poursuis, je le défonce, il n'y a pas trop de débat, mais... Enfin, je vais au moins lui coller des trucs dans les pattes, on verra. Parce qu'il a aussi beaucoup de mouvements, donc c'est vrai qu'il peut se replacer à gauche ou à droite relativement facilement. Oui, bien sûr. Moi, mes zombies, ils vont très vite avoir du mal à courir. Ouais, tenter un triangle, mais... Alors, pareil, compliqué. Est-ce qu'il va me laisser son 3K au contact ? C'est la question. Ah, il fait quelques petits GFI. Il nous reste une relance, donc... Pourquoi pas. Genre là, du coup, il est hors de portée de mes zombies, quasiment. Donc si je le poursuis, ça sera avec des unités de valeur, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il t'oblige de dégarnir un peu, quoi ? Ouais, il va reculer là, classique. Ouais, sur un malentendu, il peut faire son trou. Enfin, à ce tour-là, mais... Ah ouais, bah là, il rush tout à droite avec son lanceur. Il fait une passe ultra longue, mais c'est des elfes, ça peut passer. Ça peut passer, ouais. Ça vaut le coup de tenter, quoi. Si tu ne le tentes pas avec des elfes, tu ne le tentes pas, quoi. C'est ça. Tu ne le fais jamais. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se replacer, alors comme ça. On ne va pas paniquer, on y va tranquille. On va faire les moves avant de... Avant de faire plus. Alors, s'il devait avancer pour passer, il arriverait par là. Est-ce que je peux placer quelque chose dans le coin ? Je pourrais placer lui, ce n'est pas dingue. Ouais, ce n'est pas ouf. Les zombies peuvent aller jusqu'où ? Pas très loin. Là, je pourrais tenter un petit jéléphi pour aller au contact. Je pourrais aussi faire un blitz à 2D, enfin 1D sans relance avec 2 jets. C'est un peu craignos quand même. Ouais, un peu, ouais. Lui, malheureusement, il ne sert pas à grand-chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt emmener lui à un seul GFI. On fera ça. Lui, il peut aller jusque là. Il peut aller jusque là pour commencer à remettre un peu de défense. On va le faire. Ce loup-là, il ne tapera pas ce tour-là. On va donc le mettre derrière. Ce zombie-là, il va se recentrer. Ce zombie-là, il va se recentrer. Ce zombie-là, il va aller foutre un petit peu la merde sur l'éventuelle trajectoire de la balle. Après, on a un bloc à 2D à prendre ici, qu'on va prendre. On va poursuivre. Et ensuite, on a un GFI et un blitz à faire sur leur sauveur. Le GFI passe. Est-ce qu'on a moyen d'aller genre comme ça ? Ouais, on a moyen d'aller comme ça. Complètement moyen d'aller comme ça. Parfait, il tombe. On va le pousser derrière, bien sûr. Et bah, on va rester là, parce qu'on n'est pas si mal. Ouais, on est bien là. Il peut blitzer par là, mais je ne peux pas faire beaucoup mieux, malheureusement. Ouais, côté gauche, il a la place après, mais bon. Au moins, t'es placé, quoi. Ouais. Derrière, en tout cas. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça, il faudra qu'il infiltre un sauveur, éventuellement tout seul, et qu'il fasse une passe. Ce qui est tentable, hein. Ah oui, c'est tentable, oui. Mais oui, voilà, ça oblige à faire des dés, quoi. Donc, des jets, des... C'est ça. Après, là, il peut relever son sauveur. Il a deux esquives à faire. Une à trois plus, une à deux plus, aller sur la ligne d'en but. Ouais, c'est vrai. Par contre, il sera obligé de faire une passe très très longue, parce qu'il n'a pas grand monde pour faire relais. Si, peut-être, lui, là. On peut essayer d'aller faire une transmission au trois quarts. Il est juste en limite de GFI. Mais c'est tendu, quoi. De GFI, une transmission, ensuite le trois quarts se barre. Fait une passe qui va, je pense, être une passe longue. Avec 4 d'AG, ça peut se faire. Il a une relance. Mais c'est risqué. On est tour 6, c'est peut-être pas la peine de se précipiter non plus, quoi. Il faudrait qu'il place ces mecs qui, peut-être, un petit peu plus étalés. Parce que là, il a fait une sorte de cage, alors qu'il n'a pas la balle, en fait. Oui, c'est ça. Alors, s'il avait mis ces mecs un petit peu plus étalés, il aurait peut-être eu plus de possibilités de faire des pivots pour tenter la transmission. Ah, puis surtout, il aurait un peu plus perturbé ta façon de défendre aussi. Ouais. Après, on va voir. Il a peut-être une stratégie en œuvre. Ou peut-être qu'il voulait choper mon golem, tu vois. Enfin, ça reste... Ça, effectivement, on ne peut pas trop savoir. Parce que c'est vrai que mon golem est tout seul. Bon, après, avec un épée 9 d'armure, je suis quand même relativement confiant. S'il n'est pas là pour prendre des coups, je ne sais pas ce qu'il fait là, quoi. Ah, ah. Ah, bah, c'est la sonnette. Donc, tu vois, comme quoi. C'est ça. Armure à 10+, c'est laissé passer crème. Donc, il a réussi à défruire mon pivot. Ce qui veut dire qu'il est plus serein s'il veut faire une transmission parce qu'il n'a plus de zone de tacle. Mais il y a quand même deux GFI s'il veut faire ça, donc. Alors, que va-t-il faire ? J'aurais bien voulu détruire un peu plus son équipe. Mais bon, on n'est encore que la première mi-temps, il a deux KO, ça va. Donc, tant qu'on n'est pas en sous-nombre, enfin, ou qu'on n'a pas perdu des joueurs, en tout cas, on peut se permettre de faire des défenses anti-elfes assez efficaces. Tout à fait. Mais c'est toujours, même avec cette défense-là, il a quand même réussi à mettre un receveur à 3 cases de la zone d'ambute. Ouais, non, c'est clair. Techniquement, il y a 3 cases et une passe de marqué, quoi. Ouais. Bah, c'est les elfes, quoi. C'est ça. Donc là, tu vois, il s'est mis pile-poil hors de portée de mon loup-garou. Donc, c'est très bien placé. Ah, il a calculé le truc. Donc, il a mis son receveur là. Il va faire une cage autour de son receveur. Très bien. Donc, il s'est mis au centre. Ça va être plus difficile, du coup, de défendre. Alors, l'idée, ça va être de mettre, je pense, le Grotta ici. Il ne s'est pas relevé, son mec en bas, ouais. Donc, il m'oblige à rester en bas pour protéger un peu. On va mettre Grotta numéro 1 ici. On blitzera avec celui-là, ce qui veut dire qu'il nous faut un renfort là. Le loup-garou, on va le laisser derrière. Alors, attends, du coup, là, on va blitzer comme ça. Ouais, son receveur, il peut tellement se déplacer, c'est ouf, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre là avec lui. Je crois qu'on va même se mettre là, plutôt. On va partir du principe que le golem de chair a assez peu de chances de bouger. Donc, on va se placer comme ça, plus ou moins en aile. Le loup, on va le reculer d'une case. Donc, là, on est pas mal en termes de zone de tackle. Ce zombie-là, on va le mettre ici. Donc, il nous reste, on va laisser qui en bas, on laisse qui ? On va ramener la force, on va laisser le loup-garou en bas. On va ramener la force du revenant pour aider. Dans le centre, ouais, bah oui. Parce que, de toute façon, ils font le même taf en termes de protection contre les esquives. Donc, on va juste se mettre là pour l'obliger à faire un peu le tour, même si c'est pas ouf. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller se mettre au contact de son receveur. Pour foutre un peu la merde. Hop. Nickel. On est fragile, hein, il peut nous taper assez facilement dessus. Après, moi, à sa place, ce que je ferais, c'est me servir du trois-quarts comme pivot et me barrer sur la droite pour faire une passe au receveur. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire là-dessus. Donc, on va observer. Parce qu'en fait, il a un pivot des deux côtés, tu vois, maintenant. Eh oui, oui. Il a un trois-quarts des deux côtés, donc il peut tout à fait partir des deux côtés. Bon, son receveur est sur la droite, j'aurais peut-être pu blinder un peu plus à droite, mais on verra. Son receveur dans la cage restait une cible assez tentante, mais... C'est peut-être juste un bonbon à grignoter, quoi. Oui, c'est ça. La carotte ! Il reste deux tours, il va falloir qu'il se bouge ce tour-là. Ah bah ouais, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est bien, au moins tu l'obliges à essayer. Ouais, bah on le malmène un peu quand même. Bon, on ne fait pas autant de blocs que je voudrais, mais bon, c'est normal, il essaye d'éviter d'être au contact. C'est logique. Bah, moi franchement, à sa place, ça serait esquivre avec le receveur en fond, là, pour aller le mettre sur la zone d'ambute, peut-être plutôt sur la droite. Et puis après, transmission au trois-quarts, je me barre à droite, une passe, même le trois-quarts, il n'a aucune compétence, mais il a quand même quatre plus d'agilité, enfin quatre d'agilité, donc ça va, quoi. Il peut tout à fait faire des passes, quoi. Ah, on dirait qu'il va préférer se battre. Il lui reste deux tours, donc il peut tout à fait essayer d'avancer la balle ce tour-là pour faire une passe avec son lanceur de beaucoup moins loin. Ok. Pourquoi pas ? Alors, je ne sais pas si c'était le mouvement décisif à faire, ça, par contre, mais... Admettons, il relance. Ah, bah, double crâne. Bon, bah, du coup, crâne. Et voilà. Ah, ça, c'est rare que ça paye, quand même, là, j'avoue, je ne sais pas ce qu'il voulait en plus, parce qu'il ne pouvait pas trop me repousser, j'avais stabilité. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Bon, nos loups sont trop loin, on ne peut pas contre-attaquer, arracher la balle et marquer, donc, du coup, on va se contenter de bâcher un peu. Le mec en bas est toujours par terre. Donc, du coup, on va taper avec ce qu'on a, hein. Ah, dommage. Ça ne tombe pas. C'est pas grave, on poursuit. Ici, on va se relever. Ça, c'est un 3 quart. J'aimerais bien taper le receveur, mais on n'aura jamais 2 dés, malheureusement. C'est bien dommage, donc, on va taper le 3 quart. Un 3 quart en moins, c'est quand même un 3 quart en moins. Hop. Crève. Ah, non, c'est un petit, tant pis. Bon, bah, du coup, nous, on n'a même pas de zombies assez près pour aller écraser le mec au sol. On pourrait écraser le 3 quart au sol, mais c'est pas ouf. Alors, est-ce qu'avec nos loups, par contre, on pourrait tenter un truc avec ce loup-là, genre un truc comme ça ? Il y a de la mise de paquet, là, non ? Il faudrait qu'on se débarrasse de ce mec-là, avant. Ça nous ferait aller moins loin. Donc, on va poser du zombie. On va taper comme ça. Allez, c'est parti. Ah, merde, ça repousse. Bon, bah, on va le repousser sur le loup pour taper avec le loup, tant pis. On ne bitera pas avec le loup. C'est pas mal aussi. Parfait, ça tombe. Il lui reste un tour, hein. Il ne faut pas faire n'imple non plus. Non, 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 non. Il peut tout à fait relouer ce mec. Du coup, ce qu'on va faire... Toi, tu es à portée, toi, tu as un GFI. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre Stéphane le terrifiant, là, pour vraiment l'emmerder s'il veut faire des trucs. Et il a ce mec-là qui pourrait faire pivot. On n'a pas blitz encore, hein. On n'a pas blitzé. On pourrait blitzer avec un zombie. Ce zombie-là, est-ce qu'il a moyen de faire chier ? Lui, il ne sert à rien. Il est au sol. On va essayer de l'emmerder un peu, comme ça. Hop. Et puis, bah, ce zombie-là, il n'a rien à faire. Alors, j'ai envie de dire que ce qu'il va faire, c'est qu'il va agresser, hein. Parce que, pourquoi pas... On peut se permettre, il y a au moins un blessé, donc on peut être au moins un en... Bah, oui, bien sûr. C'est acceptable. Oui. La blessure, parfait. Oh là 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 là. Mais on est expulsé. Mais ça valait le coup. Une blessure, c'est correct. Très très correct. Sans apothicaires, en plus, donc... Ouais. Alors, on est obligé, avec des zombies, enfin, les joueurs, ils servent un peu qu'à ça, quoi. Bon, avec un peu de chance, tous ces joueurs ne vont pas revenir à la mi-temps, quoi. Ouais. Donc tu seras toujours... C'est ça. Tu seras toujours bien placé, quoi. Donc là, bah voilà. Tout ce qu'il peut faire, c'est tenter d'esquiver avec son sauveur. Ça foire. Il a une relance ? Ah non, il n'a pas de relance. Oh là là. Oh là 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 là. Ça, c'est très très dur, par contre. Ah, le pauvre là, ouais. Là, pour le coup... Ah ouais, là, ça pique. Voilà, bah pour... Bienvenue dans Blood Bowl, hein. Je crois que je l'ai dit au moins 3-4 fois, mais... Il a deux KO qui reviennent, même pas tout le monde, en plus. Donc on a un expulsé, on va être en surnom absolu. Ouais, t'as doublement bien fait de tenter la blessure, quoi. Enfin, le... Ouais, ne sous-estimons pas, ça reste des elfes, quand même. Là tu vois du coup, il nous manque un joueur donc on va avoir un mec tout seul sur la gauche Ce qui fait qu'on va être fragile à gauche, donc je pense que ce qu'on va faire Ah non bien sûr, il a pas perdu On va plutôt être fragile au centre Mais bon c'est un truc de fou quand même Ouais ouais là c'est la violence quoi Enfin cela dit, il y a un match Dans la fosse là de Krug, il y a un type, il a eu 4 blessés et 2 morts je crois, sur son premier match Ah la fâche ! Un truc du genre quoi Enfin en face il a bien pris chair aussi, il a eu genre 2 ou 3 blessures et 1 mort Enfin ça a été la violence quoi Je sais pas ce qui s'est passé sur ce match là, mais c'était la violence absolue quoi Ok Donc il s'est placé du côté où on est le plus faible, logique Ah une petite chandelle, bon il a de la chance sur les coups d'envoi Et en plus la balle tombe du bon côté, j'aurais peut-être dû viser de l'autre Mais il va essayer d'enfoncer du coup là où on a notre mec tout seul Très 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 certainement Il a pas mis de blitzer par contre En même temps il en a peut-être plus Il a mis un blitzer en contact au centre Ok, pourquoi pas Bizarre, je pense pas qu'il va taper Il lui reste que des trois quarts Un receveur, un lanceur C'est largement suffisant pour marquer si on fait pas gaffe Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Bon en tout cas c'est cool, il y a du sang dans cette coupe pour l'instant Ah ouais, là ça saigne, mais c'est le moins qu'on puisse dire En plus bon, il a une blessure persistante Mais sinon c'est que des commotions Donc c'est pas trop violent Ça reviendra au prochain match Donc là il va faire tomber le centre, logique On a nos loups garous de chaque côté pour se rabattre sur ce qu'il voudrait éventuellement faire On va voir s'il essaye, il a possibilité de marquer très vite Infiltrer son receveur assez loin S'il arrive à le protéger un peu Lui faire une passe Ah bah de toute façon il a pas le choix, il va falloir qu'il soit quittante Ah pas forcément, il peut garder la balle derrière Et essayer d'éviter le combat Et pour commencer à marquer pour 14 ou 15 Mais il viserait le match nul, ce sera dommage Parce que là, techniquement Il va essayer de ramener des gens pour faire un genre de cage Mais c'est risqué du coup, il est obligé de faire des esquives À sa place, j'aurais vraiment monté une attaque Tant qu'à monter l'attaque à gauche, autant la monter à gauche Pas mettre des gens isolés sur la droite Quand t'es en sous-nombre comme ça Tu peux te permettre de défaire une aile Bon après, si tu te prends un bleed, ça fait toujours mal Mais de toute façon, quand t'es en sous-nombre, si tu te prends un bleed Ça fait de toute façon mal Voilà, là du coup, il est obligé de faire soit des esquives Soit des mises de paquet Tout de suite, c'est un peu plus compliqué Donc là, il est en train de stater Normalement, c'est les mises de paquet qui sont les plus intéressantes C'est du 2+, alors que les esquives, c'était du 4+, Donc là, qu'est-ce qu'il va faire ? Je pense une passe Ah, il va infiltrer son receveur sans passer, peut-être On va voir Non, il est pas à portée, son lanceur Normalement, si c'était comme tout bon elfe qui se respecte, il devrait reculer son lanceur Pour être vraiment hors de portée Non, il avance Ah, s'il avance là, il va être à poil Après, il va peut-être tenter une passe tout de suite Ah bah, je pense Parce que là, il est méga exposé Eh bah, c'est raté Oh, le fail Ah, 3+, 2+, enfin, 3+, la passe qui rate En plus, il a une relance, je crois Ouais, en plus, il a passe, donc il relance automatiquement sa passe, quoi Ah, 2-2, il a fait 2x2, quoi C'est pas de bol Bon, bah, du coup, on va se relever là On va commencer à préparer, on va pas... Ah, ouais, c'est... Il est lancé précis et passe, quoi, et ça rate, quoi Ah, il a oublié ses doigts au vestir, je pense Il n'y a pas d'autres explications, quoi Ok, bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se replacer On n'est pas trop trop dans le mal, pour l'instant On va blitzer avec ce loup-là Donc, ce loup-là, on va le placer derrière Ouais, on va peut-être même le placer encore un peu plus derrière Genre par là On fout un petit peu la merde Le revenant, pareil On va le placer par là-bas Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper avec ce mec Voilà, on repousse, ça suffit Juste histoire de libérer ces deux joueurs-là Qui pourront éventuellement protéger la balle si on arrive à la ramasser Et donc, on va blitzer avec Loulou Fredsuk Qui repousse, donc, bah, tant pis Il va repousser, du coup Hop Et qui tombe, parfait Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser ce mec-là Et du coup, on est obligé de tenter une esquive malheureusement Mais c'est pas grave, on va la tenter Bon, pas tout, hein Ramasse, tu ramasses Et merde Oh, merde Bon, ça y est C'est le moment où la chance a tourné Bon, on a quand même la zone de tac dessus Et puis, il est un petit peu cerné Donc, il va avoir un peu de mal à ramener du dé Mais, ouais, du coup, effectivement, c'est dommage Sur un malentendu Les rires des elfes, ils sont insupportables Bon, après, il faut avouer qu'ils ont quand même la classe, les elfes Enfin, plus que les zombies, en tout cas Alors, que je ne me concentre pas Il fait un blocage, il pousse A priori, c'est suffisant Il va libérer deux joueurs, comme ça Donc là, soit il éloigne Soit il repousse vers ses joueurs pour reprendre un bloc Ça va lui devoir Visiblement, il se tâte très fort Ok, il éloigne Et il poursuit Donc, il a libéré deux joueurs Mais il y a quand même des zones de tac pour avancer Ça, c'est cool Ah, une esquive Blitz à un dé avec mise de paquet Euh, ouais Bah, je ne sais pas si c'est désespéré à ce point-là Mais pourquoi pas Il est peut-être quand même plus efficace Enfin, au moins, qu'il bouge son trois quarts Et puis qu'il met un... Ah, il ne peut pas mettre un deux dés, malheureusement Je n'ai pas vu le résultat du dé Je t'ai concentré sur votre truc Et puis, au moins, je regarde un truc dans les options On va voir Il me repousse juste Parfait Alors Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, c'est vrai que du coup, il aurait dû repousser le zombie en haut, en fait Ça lui aurait permis de mettre un deux dés sur le loup Je ne sais pas trop s'il a attendu trop longtemps et le jeu a choisi pour lui Ou s'il a choisi au dernier dé Je t'avouerais que je n'ai pas trop fait gaffe Bah, on ne peut pas vraiment savoir, en fait, à la dernière semaine Oh, ouais C'est vrai qu'en fait, je ne peux pas trop le savoir, ouais Ok, il met son lanceur là Pourquoi pas Bah, il me profite de toute sa force pour foutre la merde, hein, c'est loïc Donc, il tente quand même, du coup, le Blitz à un dé avec GFI Attention Boum ! Dans ta gueule Allez, relance Et boum ! Ah non Allez, bah boum Ah bah boum ! Ah la vache C'est dur Ah, c'est tellement, c'est tellement le sel, là Bah, de toute façon, tu, voilà, tu te mets à sa place, hein, donc Ah ouais, là, je peux que avoir mal, quoi Bah, du coup, on n'a plus qu'à, on n'a plus qu'à, 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 qu'à se refermer autour de lui C'est ça Et à l'écraser, quoi, j'ai envie de dire C'est un peu la tristesse, quoi, mais Bon, bah, on va aller mettre un petit peu de zone, du coup, hein Mais pas de pitié Ouais, ici, on a une mise de paquet, non Ok, donc, eux, ils sont placés Ah ouais, putain, ça fait mal, hein Il est censé être en attaque et il est entouré Plus rien faire de particulier Enfin, il peut, mais Alors En plus, le blitzer, il donne envie de le piétiner, quoi Blitzer au sol, là Ça donne quand même sacrément envie, mais Euh, bah, est-ce que je vais au contact Oh, je suis obligé d'aller au contact, quand même Donc, on a ce zombie, là, qui pourrait bloquer à deux dés Bon, c'est un peu grillé, quand même On pourrait aller tenter un blitzer à un dé, là C'est pas ouf On va mettre ce zombie, là, là On est un peu fermé sur la... Enfin, on est un peu ouvert, plutôt, sur la gauche Ici, on a un seul dé avec bloc, on le tentera Ce zombie, là, ce qu'il fera, c'est une agression, je pense Bon, on va laisser tomber la balle pour l'instant On va se mettre là On va tenter une agression Sur un blitzer, ça se prend Avec un GFI Ah, on n'a pas de bolt, par contre, sur les expulsions Non Donc, on a trois zones de tac sur la balle Ça reste correct Il n'a pas trop moyen de pousser quelqu'un dessus Pour la dégager, normalement Et du coup, son blitzer est sonné Donc, il va être désactivé pour deux tours C'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris Bon, c'était la dernière agression qu'on faisait du match Parce que deux zombies, ça commence quand même à piquer Ouais, ouais, on ne pourrait pas... On n'est quand même que tour 11 Il ne faut pas qu'on soit complètement à poil Sur quelques blocs qui passent On pourrait être assez mal C'est ça Laisse le faire, il arrive bien à se mettre à poil tout seul, lui, déjà Donc, ne l'aide pas en faisant pareil Laisse le faire C'est ça Ouais, l'agression sur le blitzer, j'étais un peu obligé quand même Ouais, je comprends On va essayer d'éviter, maintenant Enfin, joli, hein, deux aigressions Un KO et un blessé, c'est pas mal, déjà Bon, là, le blessé a plus payé, mais... Ouais, sonné et blessé Ouais, sonné et blessé, ouais Un KO, ça aurait été valable Là, c'est pas valable Une agression où tu fais une sonnette, c'est pas valable Enfin, quand il fait expulser, en tout cas Oui, en plus, oui Mais bon, on a... Enfin, il est dans la merde Il a quoi ? Il a un joueur libre, c'est son receveur Donc, il peut infiltrer son receveur s'il a envie Mais c'est quasiment se prévoir de prendre des... Bah, de toute façon, non Il faut qu'il infiltre son receveur Et qu'il tente un ramassage à X+, pour faire une passe Parce que, de toute façon, là, s'il reste comme ça, il va se faire défoncer Il faut qu'il marque, pour forcer un réengagement Là, je me mets à sa place Ça doit être compliqué de faire les calculs Bah là, il faudrait qu'il tape sur le zombie à un dé sans bloc Pour peut-être libérer son trois quarts Après, on l'a vu tenter des dérouges Donc là, pour le coup, ça serait vraiment un... Une action critique, là De taper à deux dérouges sur le golem S'il arrive à faire tomber le golem C'est déjà un petit peu plus serein, quoi Ouais Sachant qu'il peut pas le faire reculer Donc, il faut vraiment qu'il tombe, quoi Ouais Ah ouais, il faut vraiment qu'il tombe Donc, il faut qu'il fasse... Il faut qu'il fasse deux dérouges Pau et plaquage, quoi C'est pas facile Ah la vache Non, c'est pas simple On va voir Ah, esquive, 2GFI Ça y est, on va commencer à être sur les trucs un petit peu... Enfin, un petit peu Watt & Shuck Ça reste du 2+, hein C'est pas non plus dramatique avec des elfes Bah en plus, là, il y a le chrono qui joue contre lui Donc là, il faut qu'il prenne des décisions Ouais C'est ça Donc là, il m'a repoussé là Je sais pas trop, ça a pas fait grand chose techniquement Donc euh... Non, non, il y a toujours le bloc, hein, autour du ballon Ça a pas bougé, hein Ouais 15 secondes, c'est tendu, hein Ouais, donc là, il va essayer d'aller se mettre là Pour tenter une passe de la dernière chance Direct sur la ligne, peut-être Il faut qu'il se décide, hein Ah, 5 secondes, là, il faut qu'il se décide, hein Attention Ça passe Bon après, là, voilà Là, s'il se rate, il dort au prochain tour Ah, l'esquivé à 5 plus qu'il rate, est-ce qu'il relance ? Bah oui, à mon avis... Je pense qu'il faut qu'il relance Bah, cela dit, il peut décider de garder sa relance pour le reste du match Et où va aller le ballon ? Alors, on va voir quand ça sera tombé Bah, on peut le ramasser, du coup Plus de zone de dacle, on est tranquillement, on peut le ramasser, se barrer avec On va pas le faire tout de suite, hein On a mieux à faire pour l'instant Alors, ce qu'il faut qu'on fasse C'est qu'on ramène lui là Déjà, pour commencer Ensuite, lui, est-ce qu'il a moyen d'aller là ? Ouais, il a complètement moyen d'aller là Donc ce qu'il faut qu'on fasse C'est qu'on tape avec ce zombie Nickel Oh là là, c'est une sonnette, ça va Je commence à avoir mal pour lui, quoi Ouais, tu m'étonnes Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ramène un renfort là Hop, et on blitz avec le loup Comme ça Ah, pas de chance Il a rien Bon, pas de chance Pour moi, j'entends On va ramener une loup Parce qu'autant qu'il soit là où il y a l'action Ensuite, il lui reste rien à l'arrière Donc on va quand même essayer de protéger un petit peu la balle Si on peut On va faire des esquisses C'est un peu pourri, c'est quoi ça ? C'est un trois-quarts ce truc Ah putain, j'ai déjà blitzé T'as tellement la place de filet, quoi C'est impressionnant Ouais, mais faut que je fasse gaffe Parce que si je ramasse pas la balle Ça peut être le drame, quoi Ah non, mais t'as raison Mais pour dire, quoi Tu sais C'est tellement ouvert Lui, on va le mettre par ici Coller à la balle et coller au joueur Au cas où ça foire Et puis on ramasse Alors, lui, il peut aller jusqu'où ? Il peut aller par là-bas Donc nous, du coup, on va aller Complètement Le plus Complètement loin Attends Non, non, non Ne fais pas ça Ouais, on va aller par là-bas De toute façon, il n'y aura aucun moyen de me sortir Donc on peut se mettre à au moins deux cases Pas de risque Donc là, lui, il ne peut pas m'atteindre Lui pourrait m'atteindre avec deux GFI de les esquives Est-ce que ça vaut le coup ? Non, ça ne vaut pas le coup de tenter Tenter un G comme ça On pourrait tenter un GFI avec une relance Mais on ne va pas le faire On ne va pas se précipiter On est quand même plutôt bien Ça ne sert à rien de risquer Le GFI qui rate La relance qui foire Et le loot qui meurt en tombant Ce serait quand même con Ok Première esquive qui passe Il est obligé de blitzer avec son Avec son je ne sais quoi d'ailleurs Avec son lanceur S'il veut essayer de me faire tomber Blitz, deux GFI, blitz Une esquive Oh la vache C'est le truc de dernière chance quoi C'est... Bah là, de toute façon Quand il en est rendu à ce point-là Il va être obligé de tenter des trucs Ah bah oui Après, il peut aussi se dire Il me laisse marquer le plus vite possible Mais il ne sait pas si je vais staller Ah non, ça, il ne le sait pas Tu ne le feras pas, mais Il ne le sait pas C'est ça Alors... Ok Ouais, c'est pas con Par contre, si tu fais ça Tu blitzeras pas après quoi Alors là, ce qu'il veut faire C'est une esquive à deux plus Pour ramener son joueur Pour avoir un 2D sur le revenant Mais s'il fait ça Ça veut dire qu'il veut blitzer Avec son lanceur sur le revenant Pour pouvoir ensuite se déplacer jusqu'au loup Donc c'est... Toujours des risques Il préfère le blitz comme ça Avec deux GFI Ça passe Oh putain Vache quoi Oh putain Oh là là Oh là là Oh là là C'est tellement sale C'est tellement sale Ah le pauvre gars Franchement Ah ouais, là j'avoue Là j'avoue, c'est la tristesse Bon bah du coup... C'est pas possible Son PC, il est sous une échelle Il a un chat noir sur les genoux On va avancer On va pas faire les GFI Pour marquer tout de suite On est pas non plus complètement dingue Oh putain Du coup là Il a la possibilité de blitzer Avec son blitzer Ce qui est intéressant Il a toujours deux GFI Et c'est tout ce qu'il peut faire Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De libérer Quelques zombies Voilà Genre comme ça C'est parfait ça On poursuit Donc lui On peut l'amener là Pour mettre Ouais c'est pas ouf On pourrait l'amener ici Pour mettre un peu plus de pression Le loup Non ils sont beaucoup trop loin eux Malheureusement Par contre on peut complètement les amener Enfin on va d'ailleurs Complètement les amener Pour rajouter un petit peu de force Ici on tape Avec bloc Ça passe Ok donc là Il lui reste plus qu'un seul joueur debout C'est de l'anarchie Et on pourrait On pourrait même se permettre De le blitzer avec un zombie Bon après C'est quand même un peu salaud Enfin un peu risqué surtout Ça serait drôle On va juste tenter une mise de paquet Pour aller là Je préfère avoir une zone de tacle Plutôt que risquer de le perdre Et on va se mettre ici Voilà Comme ça on les cerne un peu Et toi tu vas te mettre Tu vas rester là Ah le loup Le loup Ah je crois que j'oublie le loup Le loup il va aller se mettre là Ah je suis vraiment mal pour lui quoi Il y a quoi qu'il y a au sol Il y a que du trois quarts Ça vaut pas la peine De faire une agression Sur les trois quarts Il a déjà sorti deux joueurs Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quoi ? Ah bah c'est sûr Que c'est un début de coupe difficile Enfin il a une seule blessure Vraiment persistante Donc son équipe va être plutôt en état Pour le prochain tour Mais Là voilà Il va être obligé de refaire Et ce qu'il va de plus Deux mises de paquet Bloc Mon loup est tout seul Donc s'il arrive à le faire tomber L'attaque est annulée Ah oui oui bien sûr Il y a plus de relance Enfin Un quoi Oh la la Ah non mais En plus il est sonné Je suis même plus en danger Pour le tour d'après Non après il n'y a personne qui est debout Donc on n'a pas de bloc Ouais non Marc est top Arrête le massacre Parce que là c'est Bon bah du coup On a un niveau avec Fred Sock Deux touchdowns Bah ouais c'est chouette Bravo hein Premier match Ah bah ouais Ah ouais ouais Ça fait plaisir Alors que donne ce KO Y'en a un qui revient Putain alors l'autre Il est KO depuis le début du match Il revient pas quoi C'est la fête Il va récupérer aussi son receveur Qu'on avait mis dehors Bon alors comment on va jouer ça On va essayer de rester fort Pareil sur les côtés Avec les loups garous Prêts à charger derrière On va utiliser la même stratégie D'essayer de le tenir un peu au centre Alors c'est bien Pas mal Alors on a peut-être dû avancer Mes mecs d'une casse Pour le forcer à faire Éventuellement des esquives C'est pas grave Bon cette fois on est On est fait de deux côtés Ah qu'est-ce que c'est Que cet engagement de merde Oh la la Oh la la Oh la la C'était son dernier blitzer ça Oh putain C'était son dernier blitzer KO quoi Non bah là C'est bon le mec Il est fini Il doit être en train de pleurer Il vient de me faire Il vient de me faire lol quoi Ouais non mais je pense que là Il est Ah bah non mais là C'est Oh putain Oh la violence quoi Non mais enfin Il va pas se prendre de Il va pas se prendre de bloc au centre quoi Mais Oh putain Vache quoi En plus Ça aurait pu être un trois quarts Ou un mec à moi Mais non quoi En plus je crois que j'ai pris Aucune popularité Il a pris un de popularité Donc il devrait avoir Plus de chance sur les engagements Ça a marché sur les deux premiers Mais celui-là Celui-là c'est la douleur Il va être obligé de pisser au trois quarts Je crois qu'il a plus deux en popularité je crois Ah oui il a plus deux Oh la vache Toi t'as zéro Effectivement C'est abusé Ah un truc qui passe Le blitz se passe attention Ouais T'es juste au sol Il a la balle en main Enfin faut pas faire attention Les elfes Ouais ouais Non mais bien sûr Non 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 Reste Bon Ça me paraît tendu Qu'il arrive à mettre Deux Deux Enfin qu'il arrive à remonter Deux Touchdown Mais on va pas On va pas vendre la position Tu as un malentendu Puis on va pas le laisser marquer pour le plaisir On est d'accord On est d'accord On est pas là pour ça On va se battre jusqu'au bout Après en plus Bah plus on défonce son équipe Plus c'est cadeau pour les suivants Là tu vois c'est pour ça Que j'aurais du mettre mon revenant Plus devant Parce que du coup Ces mecs qui l'a laissé sur la droite Au lieu de tout blinder à gauche Comme l'engagement d'avant Bah ils peuvent bouger sans esquive C'est ça Si j'avais avancé mon revenant Il y aurait au moins une esquive à faire Ouais ouais c'est vrai Bah voilà Là il va pouvoir monter une cage Bon tu me diras Il avait réussi à monter une cage Tout ce qu'il a fait C'est se retrouver sarné Et se prendre une contre-attaque Et voilà C'est ça Avec des blessures Des cas Enfin des Des chaos Ah la vache Ouais Ah bah en tout cas Franchement le coup bien joué C'est que tu fais monter un niveau Ton loup-garou quoi Ça c'est vraiment chouette Premier match Ouais ouais ça fait plaisir C'est vraiment propre Alors du coup Bah il va avancer Faire une passe J'imagine J'espère qu'il la réussisse S'il pouvait se faire au moins un XP Ce serait un petit peu moins grillé Oulala je peux intercepter avec mon golem Ce serait quand même Ça aurait été abusé Ouais bon Peut-être pas quand même Donc là est-ce qu'il est en position de marquer ? Je peux pas le voir Il est en position de marquer Oui carrément Il faut quand même faire gaffe Ah oui oui Non mais faut pas Faut pas baisser les armes C'est sûr Alors on va ignorer le lanceur Alors on va ignorer le lanceur Il n'a plus aucun intérêt dans le contexte On va ramener de la force Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On pourrait blitzer Je préférerais blitzer en bas si je peux Bah oui pour mettre en position Alors après je peux aussi blitzer là Ouais mais je me retrouverais devant Et j'aurai jamais de dés Ouais Faut que je mette un mec là On va pas s'affoler Pour l'instant son mec peut courir Comme il veut Donc on va essayer de mettre des gens devant Pour éviter qu'il coure comme il veut On va mettre un mec ici Parce que ça le bloquera Même si on rate notre blitz Et on va mettre le loup-garou Ah il va avoir du mal à bouger le golem Mais c'est quand même quelque chose d'envisageable Le lanceur il a que 6 de mouvements Donc il est beaucoup trop loin Pour faire quoi que ce soit Donc on va se mettre là Pour l'empêcher De repartir par l'arrière Le zombie là Il va faire Il va faire ce qu'il peut Pour aller mettre quelques zones de tacle Là où il peut Donc ici sur la gauche C'est plutôt blindé Ce qui me gêne un peu C'est en bas Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller mettre Une zone de tacle supplémentaire en bas Et un petit blitz Et puis bah ouais Le petit blitz Si on peut se faire encore un petit peu d'xp Avec frais de soc On va pas se gêner Et ça passe au premier coup Roh la vache Hop là Du coup il peut plus descendre Il a un mur de cadavre Voilà ça c'est fait Pas mal Au contact de la balle Bah il peut toujours faire le tour Mais ça lui fait faire du G Bah là il peut faire le tour Mais du coup il peut pas marquer S'il fait le tour Enfin pas ce tour là en tout cas Ah bah non Et il est obligé de Ah quoi qu'avec des GFI peut-être Non je pense que Le calcul du GFI là C'est qu'il faut qu'il passe par Ce qui fait qu'il y a de grandes chances Qu'il est perdu Parce quand même Il arriverait à revenir à 2-1 Il y a peu de chances Qu'il fasse du 2-2 Là il a perdu je pense Ouais ouais Après ce serait un très très bon joueur Il pourrait tenter le push-push Sur son dernier tour Mais on aura la balle Donc c'est quasiment impossible Ouais c'est ça Non non là je pense qu'il a perdu Après il faut qu'il tente de gratter du XP Bah ouais Il a eu aucune XP sur ce match Même pas une blessure Il perd des joueurs Enfin c'est catastrophe quoi Ouais ouais Ah ouais c'est la violence Donc là il peut tenter Le bloc A 2 dés rouges Si je me gourre pas Sur le revenant Un blitz sur le revenant A 2 dés rouges Et puis s'il arrive à le tomber Il peut les marquer Enfin il y a des esquives et tout Mais il sera un peu près Bien placé Mais là cette force là Est annulée Parce qu'il a pas réussi A tomber le zombie malheureusement Donc ouais il va être A 2 dés rouges normalement Oula Euh non Il essaie de voir S'il peut ramener un dés je pense Mais il n'y a pas moyen Mais mes mecs sont trop bien placés autour Ah ouais non là Il est bien enfermé Si il blitz avec quelqu'un d'autre C'est de toute façon A 2 dés A peut-être 1 dés Il peut peut-être blitzer à 1 dés Plutôt que blitzer à moins 2 dés Avec son lanceur Mais il faut qu'il fasse Avec son sauveur Mais il faut qu'il fasse des esquives Ah il préfère tenter la fuite Ça peut se valoir Il lui reste un tour S'il arrive à garder la balle pour un tour Il peut sortir du merdier Et si jamais j'arrive pas à le faire tomber Il marque Ouais C'est valable C'est valable Ah bah non Bon bah voilà Du coup ça sera pas possible Malheureusement Bon bah voilà Maintenant c'est clair T'as gagné Bon bah on va taper On va pas Ah bah faut prendre des points Hop on poursuit On va faire gaffe Il peut ramasser et marquer Donc on va pas non plus faire n'importe quoi Oui Quand même Essaye de garder le Le goal average pour toi Il faudrait qu'on fasse tomber ce mec Par contre là on reste Parce qu'on va Continuer de tenir en respect les deux là Il faudrait qu'on blitz ce type Pour libérer la balle Bon ça suffit On le repousse Ça me suffit moi Hop Du coup faut qu'on tombe celui là Hop On le repousse Et on reste Et du coup là ce qu'on peut faire C'est ramasser la balle Ah ça rate On ramasse Bah ouais là Tu peux claquer la relance Et du coup On a un petit trou pour se barrer Comme une fouine Tout à fait Comme une grosse fouifouine Et qu'est-ce qu'on peut faire Pour l'emmerder un peu Bah Y'a quoi Y'a lui Qui serait éventuellement en possibilité Y'a là Qui serait en possibilité Donc on va venir Mettre de la zone de tackle Par là Alors Est-ce que Là il me reste deux tours Donc T'as combien de mouvements toi T'as huit Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Ah putain je pourrais même pas marquer Tant pis J'aurais dû faire des GFI à ce tour là Ah ouais merde J'ai bougé mon deuxième loup trop vite Bon c'est pas grave L'idée c'était que la balle soit hors de portée Pour que ce soit lui Tu peux éventuellement tenter une passe Ouais bah je ferais ça Une passe à XP À la con On sait jamais Bah de toute façon oui Pas trop le choix Bah ouais Ce sera vraiment pour gagner Le dernier point d'XP du match Ouais encore si tu réussis ta passe Tu peux retenter une autre passe avec l'autre Jusqu'à ce que ça fois Non c'est une seule passe par tour Ah c'est une seule passe Je ne souvenais pas de ça par contre C'est une seule passe Une seule transmission Un seul blitz Une seule agression D'accord Tout est par un D'accord Sauf les mouvements bien sûr Et si t'as fait une action spéciale Tu peux pas en refaire une Tu peux pas blitzer Puis passer après par exemple Ah oui c'est ça Ah ouais d'accord J'ai des petites utilités Que je ne savais pas C'est pour ça que des fois C'est risqué de blitzer Le porteur de balle Parce que si tu récupères la balle Et que t'étais dans la merde Genre à deux cases De ton touchdown et tout Tu peux pas la lancer T'es obligé de rester là Avec la balle Ouais bah sûr Bon bah là je sais pas Ce qu'il peut faire Enfin si je sais Il peut faire des esquives Et tenter de se mettre au contact Voir blitzer Il peut avoir deux dés Mais c'est de l'esquive Un peu brutale quand même Mais il préfère Il préfère tenter de taper Ah bah du coup c'est raté Putain c'est C'est GA2 plus C'est incroyable Là c'est Ah ouais ouais C'est la violence La vache quoi Bah du coup On va prendre les blocs Un bloc c'est 2 XP Alors qu'une passe c'est qu'un Donc Petit KO Bon bah un KO c'est pas d'XP Bon il faudra que je tape Sur celui là Voilà Allez De toute façon il en reste plus Beaucoup de boue Faut les faire tomber C'est ça Pour l'attaquer Si si mais je vais faire ça parce que c'est un XP un peu près facile on va dire Ah oui Où est mon revenant il l'a Bon le petit blitz facile Le petit blitz de fin quoi J'aime bien les transmissions gratos quoi Ça c'est une passe Attention à une case Mais c'est une passe Voilà On a un SPP Et puis après on blitz ce mec là Bah si tu finis sur une blessure moi je dis c'est beau Je finis sur 3 de crâne le golem meurt Ou mort quoi Allez non Mais alors Ça peut être battu à plate couture là je crois Avec les elfes faut s'attendre à souffrir quoi Mais là faut avouer que c'était quand même la violence Bon bah du coup Du coup c'est propre On a fait un 4 pour la thune C'est pas mal on garde Et du coup C'est un zombie qui prend le SPP Donc bon bah on voit bien On voit bien le massacre Deux armures brillées de son côté 12 du mien C'est quand même la violence C'est clair On va valider le match Et on va voir si il l'a validé aussi On va pouvoir prendre notre niveau Sinon on fera ça plus tard Il l'a pas validé encore Je sais pas si il faut que les commissaires les valident tous Ah parce que tant que c'est pas fait Tu peux pas prendre ton Bon en fait tant que le match n'est pas validé L'expérience n'existe pas N'est pas faite etc Donc du coup on fera ça au prochain épisode Parce que ça fait quand même toujours un bon petit épisode J'espère en tout cas que ce match vous aura plu Et puis bah on se dit à très bientôt Pour un futur match Merci Jean Peste pour ce commentaire C'était un plaisir J'essaierai d'être là dès que possible Je garantis pas à chaque fois Mais si je peux c'est un plaisir Et félicitations parce que J'aurais voulu de l'avoir raté celui-là Merci merci A très bientôt à tous Merci Merci Merci